Bonjour à tous, bravo, bravo à l'équipe de Jean-Claude Rouget, bravo, chapeau à S-Impact. On a eu la chance d'être contemporain en cette année 2023 de l'une des grandes, grandes victoires du prix de l'Arc de Triomphe. C'est très rare de voir un cheval arriver à ce niveau-là invaincu et de rester invaincu sur le poteau. Bravo, bravo, on a vu une puissance extraordinaire et je croise les sabots. J'espère que son entourage va être sportif et va nous garder S-Impact pour d'autres coups suivants, sauf s'ils veulent investir sur sa valeur étalon qu'il ne faudrait pas gâcher par la course de Troyes. En tout cas, on a vécu un événement extraordinaire. Mon SIM-K1000, Alexis Pouchin a tout fait, il a super bien monté, mais comme toute bonne SIM-K1000, il n'y a pas la 5e, il n'y a pas la 6e, il n'y a pas la 7e économique. KS-Impact, qui est une cylindrée supérieure, c'est une Formule 1, ma petite SIM-K1000, et rester là à Mid-In-Droid, je ne lui en veux pas, je reste fidèle à mon SIM-K1000 maintenant. La classe a parlé et il faut la respecter. Je n'ai qu'un regret, c'est que je suis un fan de l'Enfranco des Tories et si M. Chappé avait eu la bonne idée de faire monter Honesto comme la dernière fois par l'Enfranco des Tories, je vous aurais donné le tiercé parce que j'aurais mis l'Enfranco des Tories sur Honesto. Tel n'a pas été le cas et puis l'Enfranco n'a pas fait ce dimanche son saut de l'ange que j'aurais aimé voir. Bon, c'est comme ça, bravo à l'Enfranco. Maintenant, c'est difficile de nous passionner pour ce vulgaire petit quintet au trop de ce lundi avec une fausse pastille rouge de Junior Guelpa, donc je vous remets le lien, je fais circuler actuellement une pétition pour dénoncer ces mauvais comportements, de fausses déclarations qui trompent les Turfistes. Le 13, Domino d'Ovresi déclaré en rouge, émoji rouge, pastille rouge, moi je préfère le nom de pastille, par M. Junior Guelpa que j'aime bien, il m'a fait chialer quand il a gagné avec Bayakeno, que je voyais bien que c'était mon coup de cœur dans le cornulier. Maintenant, attention danger, le 13 court avec toutes ses chances et si vous vous sentez lésé, signez ma pétition en nombre pour que l'on arrête d'avoir de fausses déclarations en rouge. Bon, pour moi, vous vous souvenez de Fonzi dans Happy Days ? Fonzi, il était là, il était toujours positif. Eh bien, on va être positif avec Fonzi d'Éric Pré, le numéro 16, Alexandre Abrivar est aux commandes, le cheval adore gagner, vous aussi, moi aussi. Allez, on joue une équipe de gagnants, le numéro 16, qui par mon jeu de la finale appelle le numéro 6. Un autre bon favori, c'est Goliath Ducot. Eh bien, Goliath a une très très bonne chance, parce que, vous le savez, certainement, je suis un fan d'Alain Laurent, qui est comme un peu Jean-Pierre Dubois, ce sont des monstres sacrés, éternels dans la profession, on les a vus quand on était tout petit, on a grandi avec eux, mais ils sont toujours là, ils sont immortels. Donc, c'est pour ça que j'adore Alain Laurent, et que je mets sans hésiter son 6 Goliath Ducot, qui est super bien placé en première ligne derrière l'autostar. Et Alain Laurent fait partie de ces entraîneurs, de ces professionnels, qui respectent les turfistes, et qui déclarent bien, et surtout, qui font en sorte que leurs chevaux, quand ils sortent de l'écurie, finissent à l'arrivée, quand ils sont favoris. Tel sera le cas, je sais qu'Alain Laurent va driver propre pour amener son 6 Goliath Ducot à l'arrivée. Et puis, il nous a beaucoup déçus, mais je trouve que ce serait une erreur de faire la passe sur le 11, Ekejuelo, il est bien, il a la poisse actuellement, charge à Eric Raffin de chasser son signe indien. S'il a des gris gris et tout, s'il envoie les mauvaises sœurs plus loin, Ekejuelo, le numéro 11, va être à l'arrivée. Le 12, grande prêtresse, alors elle aussi a des gris gris, je la sens bien, elle est toute jeune par rapport aux vieux qui font encore de la résistance. Elle est mal placée, mal embarquée en deuxième ligne derrière l'autostar, mais sa jeunesse devrait faire la différence. Et puis devant, je partage la confiance de l'entourage du 5 Falco du Douai, qui est bien engagé et qui a les moyens de compléter la bonne arrivée. Et puis, il est très mal embarqué, coincé en deuxième ligne le long du rail, mais le 9 est clair de kéroset, n'a jamais été aussi vite et aussi bien de sa vie, et il est mené par Mathieu Abribard. Donc, attention à ce numéro 9. Et puis, Mme Colombo, qui régulièrement nous sort des chevaux à grosse cote, là, elle nous sort du 17 contre 1, avec le 2 Franceville. Alors, c'est du pur hasard, la méthode de Mme Colombo, et là, on rentrait de promenade, de randonnée aujourd'hui, et sur l'Ouestionnet, on est rentré par Franceville, et quand on est arrivé, j'ai étendu mon journal, elle me dit, mais je ne réfléchis pas une seconde, on vient de passer à Franceville, donc je mets Franceville. Vous voyez que ça tient à peu de choses, le cheval de Mme Colombo, mais vous connaissez la réussite à cote de cette méthode. Et puis, je termine, je suis un fan de David Themin depuis le début de l'été, donc je mets David Themin, mais j'aime bien Ferlaine, le 14, qui par le passé avait montré de la qualité dans de meilleurs lots. Maintenant, tout peut arriver, c'est un petit quintet, où d'autres chevaux peuvent aussi corser la rapport. Je vous ai donné des cotes sympathiques dans ce quintet, dans ce prono, pour bien commencer la semaine. Merci.